Diplômé de Institut d'études politiques de Paris, Thierry Gillardi commence sa carrière de journaliste par un stage en 1982 à France Inter, sous la direction d'Arlette Chabot, où il est finalement embauché. Il travaille ensuite, toujours à France Inter, avec Pierre Loctin et Jacques Vendroux dans l'émission en multiplexe des matchs de football. Au départ spécialisé dans le rugby à 15, il a dû se spécialiser dans le suivi du football. Le football, c'est mon métier, le rugby, c'est ma passion. Quand j'ai commencé dans le métier, les journalistes, sportifs, étaient dirigés directement vers le foot. Mais je prends plaisir à couvrir n'importe quel sport. Après une année passée au service communication de la FNAC, il arrive sur Canal Plus en 1987, où il commente les matchs puis se voit confier la présentation des émissions jour de foot de 1992 à 1995. L'équipe du dimanche de 1995 à 2002 puis celle de la Ligue des Champions, en compagnie de Michel Platini, de 2002 à 2005. Il fait également partie des équipes couvrant les Jeux Olympiques de Barcelone, 1992, d'Atlanta, 1996, de Sydney, 2000, et d'Athènes, 2004. Outre ses apparitions à l'antenne, il occupe des fonctions de responsabilité au sein de la rédaction des sports de la chaîne cryptée. Il est ainsi rédacteur en chef de la rubrique football de 1997 à 1999, puis rédacteur en chef du service des sports et directeur de la rédaction des sports de Canal Plus de 1999 à 2001. En 2004 à 2005, il lance la matinale de Canal Plus et plus grand que télé. En 2005, Thierry Gillard y quitte Canal Plus pour rejoindre TF1. A partir du 9 janvier 2005, il y présente l'émission Dominical Téléfoot et remplace Thierry Rolland en tant que commentateur. Des rencontres de la Ligue des Champions de l'équipe de France, son premier match commenté est France-Suède le 8 février suivant au Stade de France. Au côté de Jean-Michel Larquet et d'Arsène Wenger. Il commente la Coupe du Monde en 2006. Ses répliques, comme sur le but de Franck Ribéry contre l'Espagne. « Vas-y mon petit ! » ou sa longue tirade sur le coup de tête de Zidane. Passe à Zinedine, passe à la postérité. De septembre 2005 à juin 2006. Il co-présente par ailleurs LCI Matin avec Mélissa Theriault. En 2007, il commente la Coupe du Monde de Rugby sur TF1 aux côtés de Thierry Lacroix et présente l'émission Télérugby. Il prête aussi sa voix de commentateur dans la série de jeux vidéo de football FIFA produit par Electronic Arts, le 11 février 2008. Il rejoint l'équipe dont refait le match sur RTL et LCI. Son dernier match commenté pour TF1 a été le match retour Manchester United Olympique Lyonnais en 8e de finale de la Ligue des Champions, le 4 mars 2008. Et sa dernière émission de téléfoot qui l'a présentée, était programmée le dimanche 23 mars 2008 à 11h en direct sur TF1. 147 émissions au total.